bonjour ma gang de pas fin c'est 2089 on est de retour dans the long dark pour notre épisode numéro 10 de notre défi nomade dernier épisode on a traversé mais quitter les lacs mystère pour venir dans l'autoroute côtière et on a le fond on a traversé le ravin on est on vient à peine de rentrer dans l'autoroute côtière fait qu'on n'est pas encore rendu à destination j'ai tué deux formats de bouteilles c'est bizarre en tout cas fait que je suis pas à destination les deux endroits où on a à visiter c'est le garage coin 7 puis la tour de gaie à tour de garde abandonnée alors où je suis en ce moment je suis dans une petite cabane pas trop loin de l'autoroute je pense que je n'ai plus non c'est ça fait que nous on est arrivé d'en haut par le ravin ici on s'en va en descendant comme ça la carte n'est pas encore n'est pas encore fait on s'en va vers l'autoroute ben la voici la voilà la côte l'autoroute c'est pas la première fois je passe par ici fait que ça se peut que ça vous dise quelque chose si vous avez déjà vu mais je pense la saison 3 que j'étais ici beaucoup sinon dans le défi voile blanc évidemment on a passé beaucoup de temps ici dans la région alors ce que je vais faire c'est que je vais me une chasse pierre aiguisée ici c'est un bel endroit pour s'installer somme toute je pense que je vais me dépêcher à me rendre au garage coin 7 puis rendu là je vais je vais voir mon plan de mon plan de route ensuite j'ai juste huit fusées éclairantes anyway tabarnak chez huit fait que l'épisode d'aujourd'hui va se passer pas mal dans l'autoroute côtière dans les prochains jours ce que j'aimerais faire c'est traverser vers le site de désolation je vous disais les deux points qu'on a à faire c'est garage coin 7 platour de guet ce cabanon du montagnard ça serait dans la bon Timberwolves Mountain le phare évidemment c'est dans le site de désolation l'église de pierre aussi ça va être intéressant parce que l'église de pierre c'est une location à l'extérieur on sera pas isolé du vent on sera pas comme à l'intérieur fait que on va avoir besoin de se faire du carburant d'avoir un feu qu'en permanence ou presque dépendamment de la météo là la mine de charbon de cinder hill ça aussi je pense que c'est dans le site de désolation j'étais tombé sur une mine en tout cas fait qu'on fera pas tant de je pense pas qu'on voit beaucoup cette carte-ci parce qu'on a juste deux points d'intérêt à faire ici je pense pas qu'on passe beaucoup de temps à l'extérieur pendant le temps qu'on sera au garage coin 7 bon on va pouvoir faire le tour du village autour évidemment puis prendre les ressources qu'on a besoin à l'intérieur de ça des bottes de ski ça va rester dans le coffre il doit énormément de défense là dessus et la température doit être quand même bonne il a 4 kg dans les pieds oh un autre couteau il a du stock dans ce char là on va pouvoir faire le tour quelque chose je sais pas on va faire la chose on va faire le tour du village je sais pas donc je sais pas on va faire le tour du village Je pense que c'est la première fois que je tombais là-dessus, les bottes de ski. C'est un item assez rare. Je me suis arrêté ici, sur le bord de la zone de triage, je pense, ce qu'on appelle, où tu tri les arbres, les pitons, parce que, je me suis porté longtemps, mais, je suis un petit peu fatigué, j'ai dormi une heure, faire une petite sieste, parce qu'on n'est pas encore rendu, on a vraiment, on doit vraiment traverser la map de long en large, en fait, en large, tout simplement, là, mais, d'un bord à l'autre, pour atteindre le garage coin set, et pratiquement à l'autre extrémité de la carte. Et là, on se déplace tranquillement, pas vite, surtout tranquillement. Mais bon, le plus tôt que j'arrive là-bas, je ne veux pas m'arrêter trop en chemin, mais c'est le plus tôt que j'arrive là-bas, le plus tôt que je vais pouvoir passer du temps et faire avancer mon objectif. Ce qui m'intéresse beaucoup dans ce défi-là, c'est de se déplacer et d'aller dans différentes zones. Là, pour l'instant, j'ai fait les zones que je connaissais bien, mais j'ai hâte d'arriver dans des zones où je connais moins, puis qui vont être plus dangereuses. Timberwolf Mountain, je n'ai vraiment pas été longtemps dans la carte, je la connais très peu. Ça va être vraiment intéressant de me perdre, parce que je vais littéralement sans doute me perdre dans cette carte-là. Cite de désolation, je n'ai pas vu beaucoup encore, mais ça a le même avantage que l'autoroute côtière, c'est-à-dire que c'est sur le bord de l'eau, donc on peut toujours se référer à la mer pour avoir un point de référence. Ça va voir dans quelle direction on s'en va, tandis que le Timberwolf Mountain, ça va être un peu plus dur de se repérer, en tout cas. Je pense que, comme je le disais dans le dernier épisode, pour l'instant, ça va très bien. On a plus que la moitié du défi de fer. Je ramasse du bois en tonnes, je ne devrais pas, mais bon. La météo est bonne, au moins. On est tellement bien habillés que le froid ne fait pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Les fameux pare-soleil, qui sont toujours vides, je ne sais pas pourquoi, on a l'option des baissées, je ne sais pas pourquoi, ça c'est pareil, les batteries, à quoi ça sert de les prendre, je ne sais pas. Hum, je me balade avec ma batterie, on arrive presque au village, on va y arriver, un petit à quoi ça se passe ? Oups, j'ai abandonné ma batterie derrière moi, tant pis. Ce qui serait pas pire, c'est qu'on puisse s'en servir de ces batteries-là comme source d'énergie, mancher de l'électricité, du chauffage ou de la lumière à des endroits avec ça dans certains bâtiments, ça serait cool. Je ne sais pas si dans le mode histoire ça va être utilisé, on va voir. bon, on arrive dans le village, on voit le garage, on voit pas de... je vois pas ni j'entends pas de loups, ce qui me surprend beaucoup. D'habitude dans le village, il y en a toujours. Ah, ben en v'là deux. Je vais foncer par la porte arrière. Je te check. Toutou, je te check. Toutou, je te check. Ah bah, on est évité le pire. On va s'alléger tout de suite Ah, puis si j'ai de la viande crue sur moi C'est sûr que ça aide à les attirer un peu Ok, on se partira un feu à ce temps-là On va prendre le charbon au premier On a besoin pour cartographier On va faire cuire ça, cette viande-là Come on, little fire Come on, little fire Feu, feu, joli feu Ensuite, on va pouvoir fouiller l'endroit En fait, on va On va fouiller l'endroit, on va rester crevé comme on est On va peut-être faire une sieste Juste profiter pendant qu'on est le jour Pour en profiter pendant qu'on est le jour Pour faire le tour du bâtiment Et bien voilà Et on se bourre la face Le festin de roi Je vais voir une surprise cachée en dessous du bureau Une quête de couture cachée en dessous Et bien moi ça va m'être utile en tout cas Et bien moi ça va m'être utile en tout cas Et bien moi ça va m'être utile en tout cas Ah c'est plutôt vide pour l'instant Mais bon Une botte Une chemise Tu sais de quoi s'occuper là Détruire ces vêtements là Côté garage maintenant On a le marteau Ah On peut peut-être aller se faire des outils Dans la forche On a le marteau Cartouche Tu prends bien Une lampe tempête Je vais la laisser là J'en ai déjà une sur moi je pense Une autre simple On va voir des trucs à décomposer pendant la nuit Un pied de biche J'en ai déjà un mais On va voir lequel est en meilleur état On va pouvoir en garder un Seulement sur les deux J'ai comme trouvé plusieurs couteaux En chemin ici aussi Des fusées Il y a du matériel en masse Qu'on va pouvoir laisser ici Encore là ça va être notre Notre port d'attache Avant d'aller dans le trou de côtière Je pense que ce que je vais faire Je vais passer la nuit ici Je vais concentrer mon inventaire Faire les tâches que j'ai à faire Passer un peu de temps ici Ensuite de ça Je vais aller passer mes trois jours Dans la tour de guerre Je vais revenir finir mes trois jours ici Le temps qui restera Avant de me déplacer vers l'autoroute côtière Euh pas l'autoroute côtière On y est La La Ensuite de désolation Ensuite de ça On va revenir ici Dans le site de désolation Dans l'avent l'autoroute côtière Je suis malé moi là Pour après ça Traverser Je crois qu'il y a d'ici Notre tour de côtière On peut retourner à la vallée charmante Oui je l'ai déjà fait Pour après ça Je vais monter au Montimberwolf Ça va être vraiment un bout de balade Oh du beurre de pinot Du beurre de pinot Des médicaments Bien sûr On vide le réservoir Et là on est tellement extra surchargé Que je ne peux même plus me déplacer C'est le sens du monde Je me déplace comme une grosse larve Mais c'est pas grave Parce qu'on est à l'intérieur Et qu'on va aller se coucher Dans deux petites minutes Je pense qu'on a pas mal fait le tour Il me reste des caisses à détruire ici Si je veux avoir du bois Je vais faire un autre moment Il faut commencer par dormir un bon douze heures Après ça on va se vider les poches Il est devant mon lit Pousse-toi Un gros douze heures Dodo Ou jusqu'à ce qu'on se réveille En pleine forme En fait Ça va sûrement être ça La pêche On a pas dormi le plus longtemps qu'on pouvait On est en pleine forme maintenant La pêche Attends on a trouvé des painkillers en quantité Industrielle Pareil pour les antibiotiques Antiseptique que je peux laisser ici C'est pesant pareil ce truc Alors que j'ai des mèches de Jupiter Ça fait le même job Je vais toujours en garder quelques-uns sur moi Evidemment Tout ce que je garde sur moi C'est la nourriture qui va être à consommer presque immédiatement Le plus tôt possible Les bas pourcentages Histoire que si je tombe malade Je vais pas gaspiller mon Mon temps Je vais le passer ici à l'intérieur En faisant partie de mon défi Voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette nuit On va avoir les vêtements Action recyclée Tandis qu'on est encore la nuit Le jour se lève bientôt Mais pas tout de suite Mais pas tout de suite Ultimement Je pourrais me servir D'avoir du tissu en cantine industrielle Je pourrais me servir de ces vêtements-là Pour augmenter mon skill Mais c'est pas un skill J'ai tant besoin de monter Il va monter naturellement Au fil du temps Avec les Avec les besoins qu'on a Je pense qu'il est quand même Déjà assez haut Mais oui je pourrais Au lieu de les recycler Les réparer à 100% Avant de les recycler Mais bon Ça me prend des ressources Du tissu Pour faire ça Mais by the way On est à un bon endroit Pour faire ce genre De petites choses Dans le village C'est un bon endroit Il y a plein de maisons Avec des rideaux Des serviettes Des trucs qu'on peut déchirer Pour nous faire du tissu Sans compter qu'il y a Des vêtements évidemment Dans ces maisons-là Comme ça Si on va mettre ça là Je vais le garder Au cas où Je vais ranger mes collets En revanche de l'horlovable Je les amène ça avec moi Je vais les poser Je vais les apporter avec moi Garder quelques fusées Kit de pêche On n'a pas besoin Kit de répandes Transférations Pareil avec les outils Pis une biche Ce je vais m'en servir Ce je vais laisser ici Le marteau On ne s'en servira pas Tout de suite Ils sont séchés Fait que je vais les laisser ici La ferroille Pareil Les plumes On s'en fout Transférer le tissu Maintenant qu'est-ce qu'on peut crafter On va faire un matériel de pêche Parce qu'on a tous les morceaux Pour les assembler C'est de la grosse science Incroyable On prend un bout de fil de pêche On prend un hameçon On les met ensemble On va détruire mes journaux On va faire des fagotins Tout ça dans le but d'utiliser du temps J'ai tellement déjà de stock d'allumage J'ai pas besoin d'en avoir plus qu'il faut Fait que le multiplier comme ça Ça peut être bon Dans une partie de survie C'est très utile Pour multiplier nos Notre bois d'allumage Mais en ce moment C'est pas autant que j'ai besoin De le multiplier Plus que Ça m'occupe Je fais passer le temps Indépendamment Les journaux roulés Ça m'en donne 4 Je quadruple mon bois d'allumage Les journaux normal 2 Les piles de papier 2 Ça a l'air de rien Mais je viens déjà de passer Une demi-journée Et c'est à planter Et à faire quelques petits cossins Rien qui mérite vraiment d'être réparé 34, 29, qui dit mieux 29 34, 22 Boom Fait que ça Je devrais avoir techniquement Presque une journée de faite Ouais c'est ça Point 9 quand même Alors ça passe vite Quand on a des trucs comme ça À faire La première journée Passe presque instantanément Parce que tu passes la journée À fouiller À réparer tes affaires Réparer tes vêtements Tes outils Suite au transport Métablis Qu'est-ce qu'on pourrait Est-ce qu'il y a des choses Qu'on peut faire ici On serait de trouver Des fourrures Mais bon Fourrures de loups Ça m'en prendrait 4 C'est ça qui est Ouais Il y a des loups en masse Dans le Réunion Fait que Alors j'ai vu la note Je vais la ramasser J'ai déjà lu Fait que Je ne la lirai pas Pour le moment Qu'est-ce que je voulais faire Je ne me tiens pas J'ai un blanc Il y a quelque chose Que je voulais faire Ici Ah C'est ça On va Aiguiser Aiguiser Je ne sais pas Si mon skill Est au maximum 81 Je vais en profiter Et aiguiser Mes trois couteaux Même si les deux autres Je ne m'en servirai pas Vraiment On passe Au travers de la pierre Aiguiser En fait Je vais commencer Par le couteau Après ça On va aller faire Ma hachette Oh Elle a du besoin Encore là C'est de m'occuper A l'intérieur Pour faire écouler Le temps Pour le défi C'est vraiment ça L'objectif Par le temps Que ce vidéo Là va sortir Au courant De cette semaine Je risque D'avoir fait Un live stream Pour le mode d'histoire Parce que ça fait Vraiment longtemps Que je n'y ai pas joué Et je suis dur Fait que Je parle dans le futur Pour quelque chose Qui était dans le passé C'est paradoxal En crise Je ne comprends pas Ce qui se passe Mais En gros C'est sûr Je risque de D'avoir fait Cette semaine Un live stream Sinon Ce sera la semaine Prochaine Ou peut-être Les deux Qui sait Mais C'est ça Le plan On va finir La pierre On va la passer Au complet La nuit Lui approche Fait que Puis mon skill Est presque à 100% Ça ne m'est jamais arrivé De monter mon skill Déguisage À 100 C'est quand même Une partie Qui dure Longtemps Je ne sais pas Combien de jours Que ça fait Que Je suis dans cette partie Je vais le savoir Mais je me réveille Je vais aller me coucher Bientôt Dans le fond Je vais juste Terminer ça Et La pierre Est décruse Fait que Je vais pouvoir Jeter ça Boom C'est réglé On n'en parle plus Du carburant Et cette pierre J'ai pas de lampe tempête Je pensais Je l'avais gardé C'est vrai Je l'ai On va aller Dans l'inventaire On va la ravitailler On va la mettre ici Avec le carburant À une distance Très sécuritaire Parfait Mais c'est tout Des affaires Qui ont avancé La progression De mes skills Fait que C'est parfait Qu'est-ce que Je voulais voir Ah le nombre de jours Défi actuel 35 quand même Plus longtemps J'ai fait C'est 38 En En voyageur Ok Je m'étais laissé Des notes Trouver des notes Et kern J'ai juste 163 C'est pareil Mes skills C'est quand même Pas trop mal Cuisine C'est au niveau 3 Accommodage Niveau 2 Quand tu commences A avoir toutes les skills Niveau 5 Ça commence à faire Solide en gris Comme personnage Je dirais que Le plus gros saut C'est entre Le niveau 2 Pis le niveau 3 Il y a beaucoup De choses Qu'on peut faire En rendu au niveau 3 Dans certaines Certaines compétences Qui sont impressionnantes Alright Bon On doit en fait Quoi La moitié De notre temps Ici déjà Je dis déjà Mais à partir De ce moment là Je suis comme Qu'est ce que je fais Je sais plus J'ai plus rien à faire On a pas tissé Un métal Fait qu'on peut pas S'occuper De détruire Les étageurs Bon Ce que je vais faire Avant de terminer L'épisode Ce que je vais essayer De faire Avant de finir C'est d'aller C'est tellement pas Une bonne idée Mais bon Ah ben En place de faire Une stupidité Puis D'aller à l'autre Essayer de trouver La tour de guet À la veuglette Dans la nuit Parce que je m'en allais faire Qui est vraiment pas Une idée intelligente Je vais fouiller Les alentours On va occuper Notre nuit Comme ça Je vais pas allumer Non Je vais entrer ici Tant que j'ai pas besoin De l'allumer Tant qu'il y a pas de loups Alentours On a une maison détruite Deux maisons détruites Ok Ça va pas bien Le garage est là Il y en a une autre maison Par là-bas Si je me souviens bien Droit Cite Puis il y a d'autres maisons L'autre côté de la rue Vers la côte Oh Une belle petite niche Comme c'est cute Et là on a du carburant extra Fait je vais me permettre D'utiliser la lampe tempête Non Je veux pas tirer Dans les murs Je veux fouiller la maison Ah je l'ai laissé là-bas L'estime de lampe tempête Je suis un peu tataire On doit s'en sortir pareil Au pire Je vais allumer une torche J'en ai plusieurs Dans le garage De toute façon J'en ai suffisamment Ça va vous permettre De bien voir Puis ça va me permettre De pas manquer Des trucs un petit peu Cachés en dessous Qui sont plus incidieuses Oh cool Des soupes automates Bon ben déjà J'ai été remboursé Pour l'utilisation Quitter la maison Ça c'est la porte Pour aller dehors On va prendre le charbon Merci 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 En dessous de la table Est-ce qu'il y a quelque chose De caché En dessous de la table En dessous des bancs Les divans Non Il y a une oreiller à terre On va parler de ça On va parler de ça Il y avait ses bas dans le bain Il y avait ses bas dans le bain Il y avait ses bas dans le bain Ça je dis Dans les maisons On a des rideaux On a des serviettes Une autre fusée Ben C'est quoi Ok Je commence à ne pas regretter Pendant d'avoir Fait D'avoir utilisé la mienne Il y a une oreiller à la maison 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 Ben voyons donc On est juste à côté On est juste à côté On va s'enrir de bord Ben, par les chains J'pense qu'on a fait le tour pas mal ouais je pense qu'on a fait pas mal le tour on va voir de l'autre côté de la ville côté de la route ce qu'on a à vérifier et on va terminer ça là dessus ok il n'y serait pas que la poc je le vois pas il est où? ah là je le vois oh j'ai niaisé un peu on va rentrer on se fera pas attaquer par deux loups en même temps on se fera pas exprès c'est souvent là que je meurs c'est quand pas une attaque mais deux attaques ou trois attaques ça commence à s'accumuler puis ça fait mal il n'a pas fait de dégâts tant que ça il n'a pas trop fait de dommages sur nos vêtements non plus j'imagine ah ouais quand même bon je ne peux pas réparer ça parce qu'il fait non on va terminer ça là on va terminer l'épisode là dessus ce qui va se passer d'ici le prochain épisode je vais essayer de je vais peut-être terminer mon temps ici complètement finalement puis aller à l'autre endroit où je vais voir comment j'organise mes choses ce sera une surprise pour vous je sais pas trop honnêtement comment je vais organiser la situation bon on va voir ça d'ici le prochain épisode d'ici là amusez vous bien c'était Dume qui s'est gardé dans les 9 on se voit la semaine prochaine ciao je suis pas fatigué ciao